Dans ce magasin, vous avez la possibilité de faire un choix de zumball. Sa forme, un peu allongée, la quantité des espèces, des différentes fabrications, c'est pas facile de faire le bon choix à moins de compter le combat. Plus ou moins longues, plus ou moins courtes, plus ou moins décorées. On manque à côté des magasins plutôt destinés aux femmes pour des vêtements, robes, chapeaux, etc. Ceux-là sont des représentants, futuriers, sans de votre disposition. De toutes les voitures si tard, à massager des barbures, ne passent pas très souvent. Mais vous avez le plaisir d'entendre des chants, de la musique qui vient certainement du minaret. Chez le boucher, pas besoin d'étalage. On commence par la tête, on finit par la queue. Tomber sur le bon morceau. Surtout sur les marchés, on trouvera un maximum d'épices. Aucun marché ne sera sans la vente d'épices, même à la nuit. La nuit tombée, c'est le grand marché du Cap à Thaïs. Malgré son interdiction, le Cap aura toujours une clientèle fidèle. Bien souvent importé clandestinement d'Ethiopie, où il y a de grandes plantations. Vous pouvez presque garder vos chaussures à vos pieds pour les faire réparer. Un arrêt pour voir Thaïs d'en haut. Autrement dit, nous sommes dans la banlieue de Thaïs. Sourire d'enfant. On fait de jolis dessins, mais sans voile. Minaret est la cour intérieure de la grande mosquée. ... 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 la plus grande et la plus ancienne mosquée du Yémeine. Cette promenade à l'intérieur de la rue est sincèrement enregistrée pour vivre de la vie, pour très grande présence et pour pouvoir découvrir toutes ces parties. C'est tout à fait différent et très agréable et unique comme vous l'avez dit. Et voici Aram et ses splendides rampes. Ici l'architecture mêle pierres épisées, les étages inférieurs, souvent bâtis en pierre, soutiennent les niveaux supérieurs en briques de terre. C'est à Valiya Dar que l'on peut visiter Dar al-Azhar, l'édifice symbolique du pays. Cet ensemble est construit comme résidence d'été pour l'imam Yahya dans les années 30. Aujourd'hui, vous pouvez monter sur le toit et admirer tout l'environnement. Amram est une ville portifiée au milieu des champs à 50 km au nord-ouest de Sanaa. Amram se trouve sur la route nationale Sanaa Saada, à l'endroit où la route Adjabituk, vers l'ouest. Les alentours du croisement se sont largement contus les dernières années, et vous ne verrez là que les quartiers notes d'Amar. La visite de la même ville mérite le défi. L'architecture mêle pierre épisées, les étages inférieurs souvent bâtis en pierre, soutiennent des niveaux supérieurs en briques de terre, et les bords des toits sont relevés au 4-3. C'est en prenant les petites rouelles que nous découvrirons au milieu de la ville. Ici, ces petites filles, les brisans n'ont pas encore les voies. Soura, 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 Soura ! Soura, 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 Soura Un amram, l'au courant techiste, nous aimons dans la vie. De la vie moderne, d'aujourd'hui, les autres affections, les hommes et les autres formes restent tout à part. Arrêt des jeunes, nous nous rendrons dans un des deux fonds de la vie, c'est-à-dire que tu restes. Un kalasmi-kop repart plus ou moins à la porte des clients. Les langues de riz, Thomas et Hort sont tournées aujourd'hui, comme chez les autres. La kalasmi-kop doit certainement être contente d'avoir fait un grand déjeuner. Approchons-nous du coin cuisine pour voir les oeufs, le riz et les Thomas. Repas de ma vie de la région. Tout vite s'assure de la qualité du repas. Eh bien, continuons notre route. Vous voyez, ici, pas de charbon, mais le bois pour faire la cuisine. Il y a des chapeaux pour les filles. Voilà les gardiens du village. Il n'y a pas peur, il ne faut pas le sourire. C'est à 1800 mètres que se situe Saada, situé sur l'ancienne route de l'Anson, reliant l'océan Indien au port Méditerranéen. Saada réside surtout dans son architecture. Anciennement, les murailles étaient montées en terre. Et il n'y avait que deux portes d'entrée, lesquelles étaient fermées là-dessus. Tous les oeufs ont dû vendu au ballon. La grande originalité de Saada réside dans son architecture de terre. La grande mosquée de Saada. Mais nous, nous devons être des apidaires. Nous n'avons pas le droit d'y pénétrer. Une des deux plus anciennes portes d'entrée dans la ville. On est là, sur la ville du port. Donc pour ceux qui sont à l'arrière, on est descendus au rempart à la troisième porte de la ville. Ah si, c'est ça, c'est ça. L'entrée en Chica. L'insécuteur heureux depuis un peu, il a sorti de l'État. Il faut demander comment les moutons font l'escalade pour être sur l'été. Peintes et remparts qui remontraient aux environs du 10e siècle. Et la fabrication des Gumbaydah. Au Yémen, toutes nos portes de Gumbaydah, au côté, c'est une pente de pierre. A Sanda, les jouets sont des artistes déjà égés. Attestés depuis les 2e siècle, à la compliquesse de l'État, les jouets bénéficiaires du statut de Véthé. Les meilleurs empêres sont parmi eux. Ils vivent tout à fait comme les guénonistes, ceux qui les différencient, que sont leurs papules. qui ont été apportés et qui ont été apportés et qui ont été apportés. Ils l'aiment Erait, c'est pas délicat. Il y a déjà eu cette école. On ne veut pas, mais le n'aiment. Vous allez bien. Je suis en train de connaître le but précédemment. Nous continuons notre politique de Saad. Je pense qu'il est intéressant. Sous-titrage ST' 501